Salut tout le monde, ici PhotoTorz. Aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur mon matériel photo. Alors je précise déjà pour commencer, je suis désolé si il y a un misopon se fait très lentement, mais j'essaie d'arranger ça au maximum, éviter de bouger trop vite pour que j'aie le temps de faire un misopon. Donc voilà. Le premier objet important pour la photo, c'est évidemment le boîtier. Donc moi c'est le Canon 700D. Vous ne pouvez pas le voir puisque je suis rendu filmé avec, tout comme l'objectif 18-55mm, mais j'ai un ustensile très important pour qu'on fait ça. un miroir. Donc vous pouvez le voir. L'écran Canon 700D avec le trépied, le hama, c'est le hama en tout cas, qui, quand tu l'achètes, est disponible dedans au signe de bourse. C'est toujours bien, c'est toujours mieux pour transporter un trépied. L'autre trépied que j'ai, c'est ce petit trépied là, qui se plie, tout ça. Voilà. Et donc voilà. Mais ça, c'est un prolet, j'ai fait un peu, donc c'est pratique tout petit trépied. C'est pratique pour faire des vlogs. Quand on fait des vlogs, mais d'abord j'en fais pas trop, donc ça me sert pas de grand chose. Et voilà. Le plus important. Petite nouveauté, je n'ai plus mon petit sac pour mettre mon boîtier et mon objectif. Ménager ça, un petit sac. Le Leopro Pro Runner BP450 AW2, un tout petit sac. Mais pour vous le montrer, on va prendre la caméra à la main et vous le montrer de l'intérieur. Voilà. D'abord, on va commencer par le trépied, mais vu comme ça. Mais au point, il ne se fait pas. Alors, magnifique trépied de 30€. C'est suffisant, mais ça ne va pas très haut, parce qu'il n'y a que deux parties qui s'ouvrent. Donc voilà. Sinon, voici le sac. Un grand petit sac. Un bon petit sac. Qui est très très grand. Déjà, il y a deux tirettes ici. Deux côtés. Ensuite, il y a les trucs pour mettre des trépieds. Je vais vous expliquer ça après. Et en dessous, vous ne voyez pas, mais les tirettes, c'est pour mettre tout sur... Pour le protéger s'il pleut. De ce côté-là aussi, il y a une poignée. C'est pratique. Et de l'autre côté, il y a un truc pour mettre le nom. Et pour mettre une butée d'eau, quoi. Voilà. Donc là, le sac vers son... Ça, c'est le bas. On ouvre ici. On va essayer d'ouvrir. Et puis, on sort. Le sac. Il y a un sens à le mettre. Voilà. Je crois que c'est le bon sens. Et voilà un sac complètement protégé. Il est vachement beau. Il fait quasiment 25 cm d'épaisseur. Sur l'intérieur, on commence par... Là, on peut mettre des choses. Ici, on peut mettre une tablette et un PC. Quand je dis un PC, c'est plus un... 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 Un Macbook Qu'un PC... Un PC gamer. Parce que ça ne rentre pas dedans. C'est quand même assez serré. Et ici, on peut mettre des documents. Hop. Je n'aurai pas le web parce que j'ai qu'une seulement, mais... Voilà. Des documents. Le plus important, j'aurai dit, c'est l'intérieur. Donc, je vous explique. D'abord, je vous montre le sac. Et après, je vous montre le reste de mes objectifs. Donc, ici, il y a plein de compartiments qu'on peut utiliser pour mettre les choses dedans. Donc, il y a tout ou n'importe quoi. Là, c'est des petits... Des petits trucs qu'on fixe, qu'on le s'aide dedans. Et que ça... Si ça scratche. Voilà. Il est bien. Ici, c'est un genre de... C'est ça qu'on peut mettre des médicaments, j'imagine, dedans ou d'autres choses. Enfin, il y en a, je veux dire. Ça reste encore à voir. Je n'ai pas encore eu trop d'utilité, mais... C'est pas mal. Hop. Ici... Voilà, j'ai mis tout ce qui était... Pour connecter un ordinateur, un peu le chargeur. Là, je pense que vous avez compris. Là, elle a mis deux batteries. J'ai deux batteries. Donc, celle qui est en train de filmer, qui est dans l'appareil. Et ici, c'est pratique. Ici, on peut... Mettre une carte SD dedans. Tout le petit symbole, ici. Ensuite, pour ce qui est... Des objectifs. J'ai... Ici, le 50mm. F1 bit. Mise au point. Donc, qui est tout petit. Donc, c'est une focale fixe. Donc, on voit pas de... Ça zoom pas, quoi. Vraiment tout petit. Et très très bien. Pour... La mise au point. Enfin, pour... Les enfants, mais pour... Les mariages. Ou tout ce qui est portrait. Bon, ensuite, ça, vous l'avez déjà vu. C'est la... La 70-200mm. Cérie L. Donc, voilà. Là, il y a le... Il y a le... Elle part sur les lieux sud. Donc, ça fait quoi qu'il est encore plus bizarre. Bon, évidemment, le 1855 que j'utilise encore pour filmer. Et voilà. Il y a la pochette qu'on a reçu avec pour... Enfin, avec l'objectif. Et sinon objet intéressant C'est ça Là vous voyez ce que ça veut dire Là si je vous montre En grandeur nature ça fait ça Voilà à quoi ça ressemble quand c'est fixé Donc ça Ça repose dedans, ça évite de glisser Quand c'est quand il est en position verticale Et bien tous les petits trucs Pour fixer et là un truc qui ressort Pour justement fixer encore une fois A l'avant Voilà, j'espère que c'est nouveau vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire Un like Et à me suivre pour la prochaine vidéo, ciao Petit bonus Au milieu de mon chat Qui se lèche Il ne faut pas on peut passer là Ça ne veut pas Tant pis on va arrêter là parce que ça va être catastrophique Sinon